une minute une minute d'avance pour thomas de gaine par rapport au groupe de ses anciens compagnons d'échappé et c'est le début de cette ascension 7 km 200 on l'a dit c'est pas très difficile il ya vraiment uniquement peut-être deux kilomètres qui sont qui sont qui sont durs un début très roulant mais par contre alors effectivement andy schlake il a raison elle doit attaquer dès le pied de la bosse parce que elle est tellement courte s'il veut faire la différence il n'a pas le temps d'attendre ni de regarder oui et surtout que c'est cette première partie la plus difficile on se pose des questions comment et on dit schlake je pense qu'il apporte un élément de réponse c'est sûr que ce col n'est pas très très dur mais le pot de joe sur milan saint raymond si on va le faire à l'entraînement même même des cyclotouristes c'est un pont d'autoroute et pourtant ça fait très très mal les coureurs viennent d'effectuer 220 kilomètres avec la fuée là au milieu ça fait une semaine qu'on est sur le tour de suisse donc la fraîcheur l'état de fatigue va poser également dans la balance au moment d'aborder cette ascension finale même si le pot de joe n'est pas plus difficile que cette ascension en direction de de serf haus et oui il n'arrive pas à faire la différence andy schlake c'est pas suffisamment difficile alors là on quitte la route principale si on voulait se rendre directement sur serf haus on aurait dû tourner à gauche là on va chercher un petit chemin et là ça devient véritablement difficile pendant environ trois kilomètres oui et c'est là que candy schlake doit tenter quelque chose parce que par la suite c'est c'est des lents faux plat il a il a la grosse pancarte tous ses compagnons d'échappé ils savent que qu'il faut pas laisser aller ils vont les vont le marquer de près c'est pas le coureur le plus rapide et de loin pas au sein de cet échappé et si on arrive au sprint d'un petit groupe il n'aura pratiquement aucune chance de s'imposer aujourd'hui mais s'il n'a que 20 secondes au grand prix de la montagne il a aussi quasiment aucune chance de s'imposer parce que derrière c'est extrêmement défavorable à un homme seul on l'a dit c'est à flanc de montagne c'est droit en plus on a un bon champ de vision et surtout que l'écart commence à devenir assez important avec l'homme de tête une petite minute il faut il faut pas s'endormir il doit pas être à fond là on dit schlake parce qu'on voit que georgin capille n'a pas le moindre problème à suivre le rythme du coureur luxembourgeois ça devient difficile là pour thomas de guen qui va bientôt rencontrer les pourcentages les plus pentus de cette ascension il vient d'effectuer un gros effort sur la plaine lorsqu'on sort comme ça tout seul de l'échapper et pour pour aller creuser l'écart il faut réussir à rouler très vite à plus de 50 km heure avec du vent tout seul c'est des efforts qui se payent celui son ascension il a commencé il ya déjà bien quelques kilomètres stuart grady à l'avant du peloton ainsi que alessandro balan l'équipe léopard qui ne roule pas donc l'image est trompeuse on pourrait penser que l'équipe léopard est en train de mener le peloton ils contrôlent ils savent qu'avec six minutes 50 de retard sur les échappés on les reverra pas maintenant il ya deux courses dans la course une course pour la victoire d'étape avec les hommes échappés à l'avant et une course pour le classement général avec avec ce peloton tous les favoris du classement général dans franck schlake le frère dundik lui est très très bien placé au classement général et là au sein de ce peloton est certainement que là où l'autre coureur va tenter quelque chose les écarts au niveau du général sont sont assez fait figé assez faible l'aipheimer est là en embuscade cruz vic a montré hier qu'il était capable de lâcher tout le monde franck schlake était peut-être dans un jour un peu moins bien hier mais mais aujourd'hui et kune go qui a le maillot qui finalement avec l'écart qu'il a ne peut pas dormir sur ses deux oreilles en vue du contre la montre de dimanche alors beaucoup d'enjeux encore au niveau du classement d'où cette ce stress un petit peu cette tension dans le peloton alors le peloton je pense qu'on a bien vu on aimerait savoir ce qui se passe un petit peu plus pour la victoire d'étape un peloton qui occupe presque toute la largeur de la route voilà thomas de guent et là ce sont véritablement les pourcentages les plus difficiles de cette ascension on arrive en direction du village de la 10 il est en train d'aller absorber une petite un petit gel thomas de guent qui est limite lorsqu'on on est en pleine montée à 8 km de l'arrivée qu'on s'alimente encore avec un gel c'est que c'est que ça commence à faire mal mal aux jambes qu'on connaît être un peu vidé qu'on n'a plus trop de jus on cherche un petit peu toutes les solutions c'est vrai qu'au milieu d'une ascension à très peu de kilomètres de l'arrivée en principe les stocks de glycogène ce qui est fait est fait avant ben voilà plutôt que de montrer le peloton on aurait mieux fait de s'intéresser à andy schlake et effectivement andy schlake on sait pas s'il a placé une accélération ou s'il s'est débarrassé de ses compagnons au train mais c'est vrai que c'est vraiment là la portion de terrain qui lui est le plus favorable et on voit yann backland c'est le mieux placé au niveau du classement général dans cette échappée il est 17e à 9 minutes 53 qui grime bien on l'a vu à l'attaqué également du côté de cromontana aujourd'hui à nouveau dans l'échappée et c'est vrai que lorsqu'il a vu dans l'échappée andy schlake il a dû se dire que malheureusement pour lui il risquait de tomber sur plus fort c'est benji qui vous demande quels sont les braquets utilisés pour cette ascension daniel c'est une ascension qui qui passe sur une bonne partie sur le gros plateau je dirais et sur la partie la plus difficile les coureurs à l'avant vont monter sur un 39 17 19 à quoi correspondent ces chiffres pour les gens qui n'ont pas l'habitude du cyclisme à quoi correspondent ces chiffres c'est pas vous n'êtes pas en train de donner votre numéro de téléphone en fait c'est c'est les développements c'est justement les le nombre de mètres qu'on avance par coups de pédale donc plus on met d'un à l'avant et plus on en met moins à l'arrière plus on fait de mettre sur un coup de pédale donc avec des gros développement ça va très bien sur le neuf dents devant voilà et 17 ou 19 derrière derrière si j'ai bien compris exactement quoi donc ça correspond je n'ai pas la tabelle en tête mais grosso modo à les six mètres et demi sept mètres par coup de pédale donc c'est un braquet de deux moyennes montagnes je dirais mathias franck à l'image on a vu tout à l'heure également marcus burckhardt augmenter le rythme au coeur du peloton ou de plutôt de ce qu'il en reste est toujours thomas de guent le coureur belge 24 ans professionnel depuis 2008 plutôt un spécialiste lui des classiques il avait notamment terminé deuxième de la flèche brabanson cette année l'année passée plutôt et on dit schlack qui à sa manière là il souffre là alors là il se teste vraiment on peut dire voilà là il est là il est à fond il fait le vrai test le vrai test pour aller gagner une étape sur le tour de suisse je pense que ça va faire taire plus plus d'un des suiveurs qui qui ne savaient pas trop où il en était je pense que et s'il n'y arrive pas à revenir sur thomas de guent voilà ça va encore alimenter d'autant plus la polémique mais comme on a vu de guent tout à l'heure comme on voit on dit schlack maintenant avec ce coup de pédale décidé et surtout l'écart qu'il a réussi à creuser assez vite avec ses compagnons d'échappé je pense que c'est une question de peu de temps maintenant pour qu'il fonde sur thomas de guent de toute façon il devrait empêcher empêcher le maillot de la montagne il avait six points au moment du départ aujourd'hui il a déjà été chercher 28 points donc ça veut dire qu'il a désormais 34 points dans ce classement de la montagne c'est lorenz ten dame qui est en tête avec 35 points et d'ici quelques kilomètres ils vont franchir un grand prix de la montagne de première catégorie première catégorie plutôt donc ça veut dire que quoi qu'il en soit andy schlack va les marquer des points et ce soir il sera le nouveau leader du classement de la montagne c'est un classement annexe qui est toujours bon à prendre je pense que c'était pas vraiment l'objectif principal pour lui on l'a vu passer en tête de la fluella avec des images enregistrées n'a pas vraiment fait le sprint c'est lui qui a fait le train durant toute la montée de la fluella donc par respect ce qui est normal on l'a laissé passer en tête ça se fait lorsque vraiment un coureur lorsqu'il n'y a aucun coureur dans une échappée qui joue principalement ce genre de classement annexe le coureur qui fait vraiment la plus grosse partie de travail passe en principe en tête ou du col et il y a encore 49 secondes en tout cas c'est ce qu'annonce l'écart gps 49 secondes de retard entre thomas de guent et andy schlack donc ça veut dire que dans la première portion de cette ascension il n'aura récupéré que 10 secondes par rapport à thomas de guent et c'est tom danielson qui met le feu aux poudres dans le groupe maillot jaune tom danielson il pointe à 4 minutes 51 au niveau du classement général il est 12e et on s'affole pas dans le peloton dans le peloton on voit danielson qui qui était assez bien placé au classement général il a un petit peu coincé hier il a perdu il a perdu du temps bon bah il retente quelque chose aujourd'hui on l'a dit tout à l'heure donc c'est deux courses dans la course la victoire d'étape à l'avant et les hommes intéressés pour par le classement général par les coups grappiller quelques secondes pour se replacer au au niveau du du classement à l'arrière les coureurs de l'équipe vacances là ils ont ils ont mangé un sacré bircher ce matin parce qu'ils sont trois à l'avant de la course dont thomas de guent et là c'est encore water polson qui va aller marquer tom danielson qui part de tenter qui tente plutôt une contre-attaque dans le groupe maillot jaune sonne qui n'arrive pas vraiment à creuser l'écart tous les favoris du général très très bien placés à l'avant et le coup de tête il n'y a plus qu'une quinzaine ou une vingtaine de coureurs c'est pas la même ascension que lors de 2009 c'est vrai que dans ces premiers contreforts où la ponte est importante on voit que ça souffre au sein du peloton on l'a dit tout à l'heure des coureurs fatigués par cette semaine de course très très difficile sur ce tour de suisse on rappelle ici même à serfaus il ya deux ans victoire de michael albazini devant fabián cancelara damiano cunegos oliver zahog et vadimir karpet ruzo également qu'est sorti à l'arrière qui a fait une belle étape aussi jean perlo caruso qui fait qui effectue un très très bon tour de suisse on pensait au début qui travaillait pour daniel lucas mais il a quand même des meilleures jambes que son leader il va il a pas meuré essaye de mettre un petit peu à mal damiano cunegos il a réussi à aller grappiller quelques secondes hier on dit qu'il ya une 59 d'écart et justement on a reçu une question sur notre site internet de robinson de martini qui nous demande est ce que une 59 c'est un retard qui est rédhibitoire pour pour le lapheimer avant le chrono c'est c'est la limite je pense que pour damiano cunegos deux minutes s'il est dans une grande journée ça peut ça peut juste suffire pour sauver son maillot mais ça ça va se jouer à pas grand chose d'où l'ivail ipheimer qui a essayé quelque chose hier pour tenter de grappiller quelques secondes et qui va probablement encore essayer aujourd'hui parce qu'il sait que ça va se jouer à une dizaine de secondes peut-être un coureur de l'équipe liquid gas qui attaque peut-être dominique nertz avec danielson et cunegos cunegos est parti et ni franck schlick ni en fait c'était on a été trompé par l'image et on disait j'allais dire ni creuset mais creuset qui immédiatement il se met dans la roue et la peine qu'on est go et c'est la paille meurt qui passe une attaque franck schlick en queue de groupe on aurait bien voir quand même l'attaque de maintenant c'était pas une attaque franche le sang la rente standard là qui commence à payer un petit peu le prix de ses efforts à tous les jours ou presque il a été sprinté au sommet des bosses pour aller chercher des des points pour le maillot de la montagne cette ascension qui qui n'est pas un grand grand col mais qui malgré tout fait très très mal aux jambes à ses hommes de tête c'est caruso damiano caruso 43 minutes 31 au niveau du classement général on le rappelle à 6 km de la ligne il y a toujours thomas de guent seul en tête il comptait au dernier pointage une quarantaine de secondes d'avance par rapport à andy schlick et il ya un bmc qui a contré derrière un bmc un peu plus de difficulté que la réalisation alors voilà l'écart qu'on demandait entre andy schlick et thomas de guent et ben moi je vais vous dire quelque chose daniel andy schlick il plafonne et que il va pas revenir sur thomas de guent et pourtant on le voit à l'image c'est l'impression visuelle que ça dégage il se fait vraiment mal il a le regard on n'a pas souvent l'habitude de le voir avec une telle détermination au niveau du regard là il ne fait pas semblant il se teste véritablement pour pour prolonger la théorie que vous faites tout à l'heure et pourtant même s'il arrive à se débarrasser de coureurs comme georgin capi dans la montagne ce qui paraît assez logique il ne parvient pas à revenir sur thomas de guent on le voit il souffre là il donne le maximum il ya eu un petit signe là qui n'est pas rassurant pour lui il se retourne donc le but c'est d'aller gagner l'étape pas de voir si les coureurs de l'arrière reviennent sur lui lui se retourne pour voir s'il arrive à creuser l'écart avec les autres compagnons il plafonne un petit peu et surtout qu'on va arriver maintenant sur des portions un petit peu plus roulantes qui ne sont pas là pour vraiment l'avantagé on a terminé avec avec les portions les plus difficiles on a également sans doute franchi le village de la 10 voilà effectivement on est maintenant dans le village de la 10 avec son magnifique château de l'odegue qu'on voit justement sur ces falaises en ardoise à l'arrière-plan qui recolle avec la tête là on a vraiment on va dire terminé vraiment les pourcentages difficiles c'était vraiment cette première portion avant la 10 qui était compliquée à la sortie du village on va de nouveau se retrouver avec une petite rampe de de quatre 500 mètres assez dur ou là alors quoi françois qui a failli tomber la voilà pile à ce moment-là les coureurs vont de nouveau traverser une rampe de 500 mètres assez compliqué et après ça sera un long faux plat pour rejoindre le grand prix de la montagne et après le grand prix de la montagne on effectuera même une petite descente avant d'aller rejoindre l'arrivée totalement plate sur les deux trois derniers kilomètres alors c'est redelly sur notre site internet qui nous dit s'il vous plaît messieurs un peu d'excitation il se passe des tas de choses à l'écran vous restez un peu blasé c'est pas qu'on est blasé mais on voit pas tellement les tas de choses qui se passent à l'écran pour l'instant la course qui est relativement figé on voit effectivement cruisvet qui tente et c'est mathias franck voilà maintenant il se passe quelque chose on peut s'enthousiasmer quand il y a des choses intéressantes et c'est mathias franck qui passe une accélération mais c'est peut-être un petit peu trop tard parce que là ça va devenir très compliqué pour un homme ou deux hommes seuls avec cruisvet dans la roue et tom danielson et le trou effet et on s'observe un petit peu au niveau du groupe maillot jaune du groupe damiano kunego c'est très très bien joué de mathias franck vraiment cette rampe à la sortie du village c'est pas non plus on n'est pas obligé d'en rajouter non plus c'est pas parce qu'on a reçu une remarque mais effectivement c'est très bien joué c'est très bien joué c'est très bien joué et on voit dans le groupe des autres favoris on ne bouge pas pour l'instant pas de réaction de la part de franck schlake de damiano kunego mathias franck qui effectivement après sa magnifique étape d'hier de nouveau aujourd'hui à l'attaque il avait attaqué accro montana hier auteur d'un grand numéro et aujourd'hui à l'année à la bonne on est à la barbe des meilleurs de de nouveau une toute belle attaque et c'est vrai que la moindre seconde va compter il faut tenter d'aller grappiller du temps sur sur les leaders il ya plus qu'une vingtaine ou une trentaine de mètres d'écart entre les deux groupes tij van garderen on n'a pas parlé de tij van garderen pourtant hier il est venu égarer énormément de temps là il est présent avec les meilleurs tij van garderen qui peut-être fait un petit une petite erreur de jeunesse il court toutes et tous les lièvres il se mêle au sprint il est là dans les étapes de montagne il fait tout donc à un moment donné tout ça se paye et van garderen qui était un des favoris au niveau du classement général vu ses qualités de rouleurs hier était présent au début de l'ascension mais un petit peu payé tout ça et a bien craqué sur la fin trois kilomètres de la ligne on annonce andy schlake à 30 secondes de thomas de ghent c'est ça va être limite et on vous dit un vraiment les trois derniers kilomètres il n'y a absolument plus aucune montée c'est totalement plat même on va dire sur la puissance à descendre et mathias franck qui insiste plus vic après sa victoire d'hier encore à l'attaque aujourd'hui voilà un fils heures à l'entrée du village de fils le grand prix de la montagne pour thomas de ghent qui devrait devrait s'imposer aujourd'hui c'est quand même une surprise on n'aurait pas forcément placé thomas de ghent dans nos favoris de l'étape du jour mais c'est quand même très très bien joué de la part de thomas de ghent du coureur belge les vacances soleil qui ont profité du surnombre ghent qui a très bien géré sa montée on l'a vu peiner sur le début dans les pontes les plus difficiles qui ne lui étaient pas favorables c'est plus un coureur qu'on a l'habitude de voir dans les classiques et mais il s'est pas affolé il s'est même réalimenté à l'an on dit schlake qui perd encore du temps sur sur l'homme de tête qui déline un petit peu des épaules c'est pas véritablement bon signe là il ne dégage pas une impression faveur visuelle très favorable anglais schlake dommage pour lui on l'a vu sur la plaine il incitait ses compagnons d'échappé à passer les relais à pas laisser prendre trop trop de temps finalement la minute qu'avait de ghent au pied de la montée il l'a géré parfaitement en fait exactement il a il a perdu un petit peu de temps son directeur sportif a dû l'informer qu'un dit schlake était sorti de l'arrière une minute sur ce genre de côté c'est quand même pas facile à combler à moins que le coureur de tête craque vraiment si ici gère bien s'il se met pas trop trop à fond tout de suite qui risque de le faire exploser c'est totalement jouable et c'est ce qu'il a fait super gestion et garde encore un petit peu plus de 30 secondes maintenant à trois kilomètres de l'arrivée c'est presque fait pour lui d'autant plus que savoir descendre et tout le final est totalement plat caruso qui attaque à nouveau au sein du groupe maillot jaune ça montre bien que le rythme n'était pas forcément très intense dans ce groupe damiano kunego les coureurs de tête qui se marquent là on avait que le reste des échappés plutôt guttiérrez kruijswijk frank et danielson qui commencent à rattraper les premiers échappés alors eux ils ont attaqué l'ascension avec six minutes d'avance par rapport à ses coureurs guttiérrez qui a beaucoup travaillé dans la plaine là qui paye un petit peu ses efforts du moment que c'était qu'on pouvait plus rien faire au niveau de la victoire d'étape il s'est relevé et daniel sonne un des alliés de choix là pour thomas kruijswijk pour steven kruijswijk on le rappelle au niveau du classement général il n'est qu'à une minute 36 de damiano kunego elle a ya peut-être on va dire quoi une vingtaine de secondes d'écart maximum mais on le voit tous les coureurs sont à fond mathias franck un petit shirt grand ouvert grand ouvert à son habitude l'effort au maximum il faut tenter de de tout donner donc chaque seconde va compter pour pour aller chercher une belle place au niveau du classement général tendam dans les voitures c'est plus difficile là pour lorenz tendam qui va en plus perdre son maillot aujourd'hui avec un waterpulls également lâché il y en a un peu partout des coureurs vraiment partout ça montre bien ça illustre bien ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'état de forme du peloton les moindres difficultés ça disperse les coureurs tout le long du parcours 200 222 km aujourd'hui donc une longue longue étape difficile 47 de moyenne la première heure la flu est là une semaine de course tout ça ça vient s'imposer sur la balance et dame il va disparaître du top ten un thème dame il va quitter le top ten ce soir il était sixième il y avait trois rabobanques aux dix premières places ça va être la jonction ça va être la jonction énormément d'efforts pour daniel son creuse week et franck pour tout compte fait pas de résultat c'était bien essayé mais on peut quand même saluer quand même le tempérament de saint-mathias franck qui est quand même un coureur très 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 offensif il va falloir qu'il parvienne peut-être un petit peu à canaliser justement c'est ses envies et ses aspirations parce qu'on sent véritablement qu'il ya énormément de potentiel chez ce mathias franck il est chaque jour à l'attaque et finalement de manière assez juste donc il prend et prend les bons coups à cremont anna il avait eu l'oeil également et voilà il arrive il arrive c'est un petit peu le scénario qu'on avait imaginé pour thomas de guent et qui va aller chercher la plus belle victoire de sa carrière ici à serf house il s'impose en solitaire il était dans un groupe de quinze coureurs et il peut bien effectivement montrer son sponsor parce que l'équipe vacants soleil avait placé trois coureurs dans cette échappée il s'est il a pris la poudre d'escampette dans l'intal dans la longue descente qui menait à ride et il a attaqué cette ascension en direction de serf house avec une minute d'avance de guent qui l'a fait au métier grandes grandes conditions physiques très beau jeu d'équipe de l'équipe vacants soleil qui était en surnombre dans cet échappé et finalement une très très belle gestion de la dernière montée il a su gérer son écart de manière impeccable cinq minutes sur un dischlec qui a tardé à sortir du groupe d'échappé qui était lui crappillé 30 petites secondes qui n'ont pas suffi donc l'écart était suffisamment important et c'est vrai qu'avec la minute s'il ne craquait pas c'était jouable il y a cru jusqu'au bout son directeur sportif l'a tenu informé à tout moment de désécart et magnifique victoire aujourd'hui de thomas de guent je vous interromps juste parce que en dischlec quand même il a il a voulu aller chercher des réponses aujourd'hui il aura sans doute plus de questions que de réponses par rapport à sa condition et à son à son état de forme il se consolera peut-être avec le maillot de la montagne on voit que c'est damiano kunego qui accélère là dans le final il va il n'a pas mort très attentif et on attaque à nouveau sur ce plat kreuzweg avec mathias franck une attaque très tranchante là c'est le classement général qui se joue alors des coureurs qui ont terminé la gouttine backlands à 1'32 1'33 ça nous montre la performance réalisée par par de guent aujourd'hui qui avait une minute d'avance sur ses coureurs au pied de la dernière montée qui malgré tous ses efforts réalisés dans la plaine leur a encore repris du temps de la montée et c'est franck schlake qui attaque et c'est franck schlake qui attaque on doit être à la hauteur de la flamme rouge peut-être un petit peu avant encore un kilomètre et demi franck schlake danielson ce que c'est mollema je pense que c'est mollema avec konego kreuzweg frank dans la roue deux kilomètres encore deux kilomètres pour le groupe maillot jaune mais c'est difficile de sortir là c'est vraiment une une portion plate est très exposée en plus damiano konego qui qui contrôlent les débats et les coureurs qui continuent d'en terminer avec georgine capi moirot et les autres coureurs de l'équipe movie star madrazo et encore une attaque de franck schlake à la flamme rouge on est à la flamme rouge schlake qui est dans ce groupe c'est un c'est un autre coureur de la léopard et gasparotto qui en termine à plus de trois minutes échappé qui a qui a volé en éclat dans cette dernière montée c'est fougelsang c'est fougelsang qui est parti à contre attaque dans le groupe maillot jaune 7e du classement général à 2 minutes 45 fougelsang ah il va aller chercher du temps il va aller chercher du temps et les échappés qui en terminent toujours il tiguer il aura il aura souffert dans cette dernière ascension l'embréade il tiguer il aura égaré près de trois minutes par rapport à thomas de ghent à 4 minutes 13 et voilà fougelsang qui arrive fougelsang va réaliser une bonne opération par rapport aux autres prétendant à une place sur le podium il va aller récupérer quelques secondes peut-être 10 peut-être 15 aller encore 50 mètres pour le coureur danois debout sur les pédales avec 4.31 de retard et Kunego ouais 7 secondes Kunego, Kreuzweg, Mollema tous les favoris sont là ils sont neutralisés donc pas vraiment d'écart significatif pour le classement général c'est vrai que le rythme était très 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 rapide dans la première partie de l'étape il est resté à l'arrière du peloton bien à l'abri et quand il a senti que c'était la bonne échappée et bien là il s'est mêlé à cette échappée vu qu'ils étaient trois ils pouvaient un peu moins collaborer que les autres trois vacances soleil dans cette échappée et quand il a vu qu'il y avait 8 minutes d'avance par rapport au peloton il a commencé à y croire et que finalement ça s'est bien passé pour lui et pour son équipe et c'est vrai que c'est particulièrement bien joué de la part de Thomas de Ghent qui signe aujourd'hui la dixième victoire de sa carrière et c'est peut-être l'une des plus belles Thomas de Ghent qui a beaucoup souffert dans la fin c'est vrai que lorsqu'on joue comme ça une victoire d'étape on est au maximum de l'effort on voit le panneau 4 km ça nous semble interminable donc il y est allé kilomètre après kilomètre très très concentré et encore une fois le surnombre l'a servi non seulement au niveau de la tactique finale mais également pour en garder un petit peu sous la pédale dans l'échappée pas de changement ou presque au niveau du classement général si ce n'est la rétrogradation de Lauren Stendham j'ai dit tout à l'heure qu'il allait sans doute quitter le top 10 non il régresse simplement et ce qui permet à Mathias Franck de gagner une place c'est dorénavant le meilleur Suisse il pointe au septième rang il n'y a pas du coup car